Je souhaite enfin souligner l'entreprise citoyenne qu'est Dupont, qui en partenariat avec la ville de Cernay, a mis en oeuvre l'atelier F43 occupant les travailleurs handicapés de Saint-André. Après les remerciements, les intervenants souhaitent que l'entreprise soit au cœur de l'économie. Ils relèvent la bonne coopération entre Cernay et le secteur économique et enfin l'ouverture de l'Alsace à l'économie internationale. Nous sommes en cours de recrutement, donc c'est effectivement 19 postes plus les 10 postes qui vont être réservés pour l'ESAT qui bénéficient grâce à l'aide de la région de cette aide. Et à nouveau merci à M. Jeunet de nous annoncer cette bonne nouvelle. Utiliser la science pour répondre à la sécurité et à la protection de l'environnement sont les principaux axes du développement de Dupont. Ce 4 septembre, Emerson, spécialisé dans les vannes de haute technologie, inaugure l'agrandissement de son site qui passe à plus de 16 000 mètres carrés. C'est sans aucun doute sur la base du savoir-faire acquis par des hommes et des femmes, l'usine de Cernay est capable aujourd'hui de profiter d'un marché propice et à forte valeur ajoutée en opérant une mutation industrielle et culturelle indispensable à asseoir de manière pérenne son expertise. La fabrication de ces vannes est justement le point fort de Cernay. Après Eric Sausset, directeur des opérations vannes Europe, Kevin Meyer, vice-président directeur général Fischer et VAD Europe, voit dans le site Cernayen un pôle d'excellence. Le mot de la fin revient à Darwin par la voix de Michel Sordi. Ceux qui ont survécu, ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas non plus les plus intelligents, mais c'est bien ceux qui ont su s'adapter.